Nous voici dans la deuxième partie de la vidéo qui va s'attacher plus particulièrement au traitement de l'asthme. Il faut savoir que l'ensemble des traitements que l'on va voir agit sur un ou plusieurs des mécanismes de la crise d'asthme que l'on a vu précédemment. Du coup, on reprendra régulièrement ce schéma pour que vous voyez à quoi ces médicaments servent. Évidemment, il ne sera pas possible de vous citer ici tous les médicaments qui existent, mais en principe, vous devriez trouver le fonctionnement de votre traitement dans cette vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas sûr de la classe à laquelle appartiennent vos médicaments, n'hésitez pas à les demander à votre médecin ou votre pharmacien. Bon, pour commencer, sachez qu'il y a deux types de traitements. Tout d'abord, il y a les traitements de la crise. Ce sont eux que l'on prend au cours de la crise d'asthme, qui agissent rapidement et sur une courte durée, et qui nous permettent de pouvoir à nouveau respirer. Dans cette catégorie de traitements, la seule famille de médicaments, ce sont les bétadolimétiques. Et vous vous demandez sûrement quels médicaments se cachent derrière ce nom barda ? Eh bien, il s'agit de la famille à laquelle appartient le médicament que tout le monde connaît, la ventoline. Pour ce qui est de sa décennie, c'est-à-dire sa dénomination commune internationale, qui correspond à son nom de générique et qui vous permet d'avoir le même médicament où que vous soyez dans le monde, c'est le sablutamol. On retrouve dans la même famille, et qui ont la même fonction, le phénothérol et la terbutaline notamment. Ils se présentent généralement sous la forme d'un aérosol à propulsion interne que tout le monde a déjà vu dans des films ou séries. Mais que fait-on de ce médicament ? Reprenons le schéma des trois mécanismes de l'asthme de tout à l'heure. Les bétadolimétiques permettent la relaxation des cellules musculaires qui se situent autour des bronches, ce qui permet de lever le lancospase. On n'agit donc pas sur les deux autres mécanismes, qui sont l'inflammation et la production de l'ucus. Mais ici, ce n'est pas ce qu'on recherche. On est dans un traitement de crise, un traitement d'urgence. On cherche à ce que la personne qui fait la crise puisse à nouveau respirer. Ainsi, ce médicament permet d'agir rapidement, de libérer les voies respiratoires et la personne va à nouveau pouvoir... Généralement, il est indiqué de prendre une à deux bouffées lorsqu'on fait une crise en fonction de l'intensité de celle-ci. Puis, il est nécessaire d'attendre 5 à 10 minutes pour voir si cela suffit à calmer la crise. Si celle-ci n'est pas encore passée à ce terme, il faut prendre à nouveau deux bouffées. On attend à nouveau 5 à 10 minutes et si ça n'est pas passé, on refait un cycle. Et ceci jusqu'à faire 4 cycles totales maximum. Ce qui fait donc 8 bouffées. Si après cela, votre crise n'est toujours pas passée, il est nécessaire d'aller voir votre médecin ou d'appeler le SAMU en fonction de l'intensité de celle-ci. Ce médicament vital est à toujours avoir sur soi, quoi que l'on fasse lorsqu'on est asthmatique. C'est un médicament de sauvetage massif. Il n'est surtout pas à prendre à la légère. Il est capable de sauver de nombreuses vies. Pour en finir avec la ventoline, pour ceux qui font de l'asthme d'effort, il faut savoir qu'il est possible d'en prendre en prévention avant d'aller faire du sport. Cela vous permettra possiblement de ne pas faire de crise au cours de votre séance. Mais attention, comme dit avant, n'oubliez pas de la prendre tout de même avec vous pendant votre séance. Voyons à présent le traitement de fond pour finir. Comme on vient de le voir, le traitement de la crise n'agit que sur un des trois mécanismes de l'asthme, qui est la constriction des muscles autour des bronches. Ce qui veut dire qu'il y a deux mécanismes sur lesquels on n'agit pas encore et qui peuvent suffire à nous empêcher de respirer lors d'une crise. Le traitement de fond va donc en grande partie chercher à éviter que ces deux mécanismes ne se mettent en place, bien qu'une partie agisse aussi sur la bronchoconstriction. Le traitement de fond est donc là pour éviter de faire des crises d'asthme. C'est ce qu'on appelle contrôler son asthme. Et franchement, c'est plutôt cool de passer une journée sans faire de crise. Surtout que ces traitements sont plutôt efficaces. Le principal traitement de fond correspond aux corticoïdes. Vous le savez certainement, les corticoïdes sont des anti-inflammatoires. Ils permettent de diminuer l'inflammation, c'est-à-dire qu'ils calment les cellules immunitaires surexcitées. On agite donc sur l'inflammation de la paroi, ce qui permet de libérer les voies respiratoires de manière prolongée. Ces traitements permettent également de diminuer la surproduction de mucus, mais aussi, dans une certaine mesure, la bronchoconstriction. On intervient donc sur tous les fonds pour essayer au maximum d'éviter de faire une crise. Par contre, attention, l'action sur la bronchoconstriction ne se fait que sur le long terme. Il n'y a pas d'action immédiate. Donc, lors des crises, comme on l'a vu tout à l'heure, on prend les bêtas de mimétiques, pas les corticoïdes. Généralement, on préfère donner ces corticoïdes en inhalation. Cela permet de diminuer les effets indésirables qu'on retrouve avec les corticoïdes qui sont pris par voie orale. On cible donc les cellules immunitaires surexcitées des poumons et on affaiblit uniquement celles-ci, ce qui permet d'éviter d'augmenter le risque de faire des infections en affaiblissant toutes les cellules immunitaires du corps. Et on évite aussi les autres effets indésirables qui arrivent lorsqu'on prend des corticoïdes oraux sur une longue période. Cependant, chez certaines personnes, les corticoïdes inhalés ne suffisent pas à inhiber les cellules surexcitées des bronches. Et donc, on leur donne des corticoïdes oraux qui sont alors plus puissants et jouent le même rôle. Au niveau des noms, on retrouve pour les corticoïdes inhalés, principalement le beclomethazone, qui a plein de noms de spécialités, dont le becotide. On a également le budésonite, qui a lui aussi quelques spécialités, dont la principale est pulmicor. Et enfin, on a la fluticazone, dont la spécialité est flixotide. Il y en a quelques autres qui appartiennent à la même famille, mais voici les principaux. Et pour ce qui est des corticoïdes oraux, on a principalement le soluprède, dont la DCI est la prédnisolone, et le cortensilux, qui correspond à la prédnisone. Malgré le fait que les corticoïdes inhalés ne possèdent pas les principaux effets indésirables des corticoïdes oraux, ils ont tout de même quelques actions non-voulues. Les plus banales sont une toux, qui se développe lorsqu'on prend ce traitement, ainsi qu'une recité de la voix. Cela veut dire que les personnes ont commencé à parler, comme ça, ce qui peut être gênant, principalement pour les demoiselles. Le dernier effet indésirable a l'avantage de pouvoir être évité en faisant quelque chose de simple. Comme expliqué tout à l'heure, les corticoïdes entraînent une diminution du système immunitaire là où ils se rendent. Avec les corticoïdes inhalés, au niveau général, pas de souci, vous ne devriez pas être plus souvent malade. Par contre, malheureusement, quand vous inhalez, il y a une partie des particules qui se déposent dans la bouche. Cela fait que vous allez avoir une baisse de protection au niveau de la bouche, et que vous risquez d'avoir des infections locales. Du coup, vous risquez d'avoir ce qu'on va vous montrer dans quelques instants. En principe, on va éviter au maximum de vous montrer des photos peu ragoûtantes. Mais à quelques moments, quand elles ne seront pas trop choquantes, on vous montrera les choses comme elles sont. Du coup, pour les âmes sensibles, on vous laisse passer au temps indiqué juste en dessous pour éviter de voir cette photo. Donc, si vous prenez des corticoïdes au long cours sans précaution, il risque de vous arriver ça. Bon, pour cette photo, on n'a pas réussi à motiver Lucie à l'attraper. Donc, on vous a cherché une photo sur Internet. C'est ce qu'on appelle la candidose oropharyngeuse. Ce n'est pas vraiment très esthétique, c'est pas avec ça que vous allez draguer. Mais surtout, c'est vraiment pas agréable et ça fait mal. Du coup, pour éviter que ça vous arrive, tout en prenant votre traitement, il suffit, dans la majorité des cas, de se rincer la bouche à l'eau après chaque fois que vous prenez vos corticoïdes inhalés. Cela permet d'éliminer les résidus de corticoïdes de votre bouche et donc d'éviter d'inhiber vos cellules immunitaires à ce niveau-là. Si jamais les corticoïdes ne suffisent pas pour éviter que vous fassiez des crises au cours de la journée, il est possible qu'on associe-associe des bêtas de mimétiques, comme ceux qu'on utilise pour la crise, mais avec une action prolongée dans le temps. Ils permettront ainsi de conserver une dilatation des bronches tout au long de la journée, permettant d'agir sur un mécanisme sur lequel les corticoïdes agissent peu. Par contre, ils ont une action souvent plus lente que les traitements de la crise. Donc, tâchez de ne pas les confondre et de prendre le bon lors d'une crise d'asthme. Parmi cette famille de médicaments, on retrouve le Cerevan, dont la DCI est le Salméterol, le Focadil, qui contient du Formoterol, Ou alors, on a des présentations qui contiennent directement un bêta de mimétiques associé à des corticoïdes inhalés, comme Innover, Symbicor et Sérétil. L'avantage, c'est qu'ils n'ajoutent pas d'effets secondaires importants de façon générale. Par contre, ils sont souvent associés aux corticoïdes inhalés. Donc, n'oubliez toujours pas de vous rincer la bouche après les avoir pris. Et pour les femmes asthmatiques qui attendraient un enfant, je vous rassure, les bêta de mimétiques et les corticoïdes inhalés ne sont absolument pas contre-indiqués pendant la grossesse. Vous pouvez donc continuer à prendre votre traitement anti-asthmatique sans crainte pour votre bébé. Enfin, comme traitement de fond, on a les antileucotriennes, qui agissent sur le mécanisme immunitaire, comme les corticoïdes, et la classe des atropiniques anticholinergiques, qui agissent quant à eux sur la bronchoconstriction, un peu comme les bêta de mimétiques, mais tout en étant un peu moins efficaces. Généralement, ces deux dernières classes sont utilisées en association aux deux premières classes, lorsque celles-ci ne suffisent pas à contrôler l'asthme à elles seules. Pour ce qui est de la classe des antileucotriennes, on retrouve le singulaire, dont la DCI est le montellucaste, et qui se prend par voie orale. Et pour ce qui est des anticholinergiques, on a l'atrovant et le spiriva, dont les DCI respectifs sont l'hypratropium et le thiotropium, et qui se prennent en aérosol. Ils ont peu d'effets indésirables, mis à part qu'ils rendent la bouche sèche lorsqu'on les prend. Il est donc conseillé de prendre un verre d'eau après la prise. Il reste quelques autres traitements, qui sont utilisés par peu de personnes, car généralement, ce qu'on vient de voir suffisent. Ainsi, si vous souhaitez avoir plus d'informations, ou si vous vous posez des questions sur votre traitement, n'hésitez pas à aller voir votre pharmacien ou votre médecin. Il nous reste encore un point important à aborder, avant de passer à la troisième partie de la vidéo, celui de l'autosurveillance de votre asthme. Cette surveillance sera réalisée avec un débitmètre, tel que celui-là, qui permet de mesurer l'évolution du débit expiratoire de pointe, ou PICFLOW en anglais. Cette mesure est un témoin facilement mesurable de l'obstruction des bronches. Elle vous permettra ainsi de vous prévenir lorsque vous risquez de faire une crise, et donc de savoir si vous devriez prendre un bêta de mimétique d'action rapide. Le suivi de cette mesure permettra également à votre médecin de déterminer si votre traitement est efficace, ou s'il est nécessaire de le modifier. Enfin, sa mesure permet également de déterminer la gravité de votre crise, si vous êtes encore en mesure de la réaliser. Évidemment, en cas de crise d'asthme très importante, il ne faut pas se forcer à réaliser la mesure, car cela risque autrement d'aggraver la situation. Il est recommandé de réaliser le suivi de votre PICFLOW matin et soir, en réalisant à chaque fois deux mesures, et en conservant la valeur la plus élevée de ces deux mesures. Afin de garder une trace écrite de ce suivi, vous trouverez en principe dans la notice de votre débitmètre une affiche graduée qui permet de noter les valeurs de chacune de vos mesures. Pensez à photocopier cette feuille en plusieurs exemplaires avant de la compléter pour vous permettre de la réutiliser. Et lorsque vous allez voir votre médecin, pensez à lui ramener les fiches complétées pour déterminer si votre traitement de pont est bien adapté. De même, si vous allez aux urgences pour votre asthme, pensez à prendre vos fiches afin que les médecins qui vous prendront en charge connaissent votre valeur de référence de PICFLOW. Si lors de la mesure, la valeur de votre PICFLOW est au-dessus de 80% de la valeur qui a été déterminée comme bonne pour vous, c'est que votre traitement est bien adapté et votre asthme maîtrisé. Si la valeur se situe entre 50 et 80%, vous avez probablement vos bronches qui sont en train de s'obstruer et vous êtes donc en voie de faire une crise d'asthme. Il faudra alors mettre en place le plan d'action individualisé qui a été convenu avec votre médecin dans ce genre de situation, comme la prise d'une double dose de bêta de mimétique et la consultation du médecin si la crise ne passe pas en 30 minutes. Il faudra également certainement voir votre médecin pour ajuster votre traitement de pont. Enfin, si votre mesure se trouve en dessous de 50% de votre valeur cible, il est recommandé de prendre 2 à 4 bouffées de bêta de mimétique et de consulter immédiatement aux urgences. Évidemment, pour prendre votre valeur de PICFLOW, il faut bien savoir utiliser cet appareil. On va donc se prendre une minute pour la démonstration. L'étape initiale est bien entendu d'avoir l'appareil monté en entier avec l'embout inséré dedans. On place ensuite le petit curseur à la position 0 pour que l'appareil prenne bien la mesure. Il est conseillé de se tenir debout pour la suite, le dos bien droit, le menton relevé. Inspirez le plus profondément possible. Serrez les lèvres sur l'embout pour qu'il n'y ait aucune fuite. Et soufflez aussi fort et vite que possible par la bouche en évitant de gêner la course du curseur et de boucher les sorties d'air. Il est important de souffler dans l'appareil, non pas comme dans une sarvacane, avec juste un petit à-coup, mais comme vous souffleriez sur les bougies d'un gâteau, en réalisant un souffle complet. Il suffit ensuite de lire le nombre qui se trouve en haut du curseur de l'appareil. Après avoir répété la mesure une fois, vous gardez la valeur la plus haute des deux et vous pensez bien à indiquer cette valeur dans votre fiche de suivi. Attention, on n'est pas ici dans une compétition à la recherche d'un record. Le but de cette mesure est d'évaluer le pic-flow obtenu dans des conditions normales d'utilisation. Ce n'est donc pas la peine d'essayer de faire aller le plus loin possible au curseur de l'appareil. Dernier détail sur le pic-flow, pensez bien que quand vous soufflez dedans, vous envoyez plein de bactéries dedans. Donc, vous ne le prêtez pas à votre copain, votre petite soeur, votre grand-mère ou votre tortue. C'est quelque chose de personnel, comme une brosse à dents. Ah, et pensez à le nettoyer de temps en temps avec de l'eau tienne et un peu de savon ou de liquide vaisselle. Et si vous n'avez pas de pic-flow ou que vous avez cassé le bote, n'hésitez pas à demander à votre médecin de vous en prescrire un. On vous en rembourse un tous les trois ans lorsque vous êtes asthmatique. On vous laisse maintenant passer à la troisième partie de la vidéo qui s'attardera à vous donner des conseils pour bien prendre votre traitement et pour améliorer votre confort de vie avec votre maladie. Sous-titrage ST' 501